Ce soir, comment enrayer les paradis fiscaux? Une discussion avec deux experts réputés sur la question à propos d'un film choc qui prend l'affiche demain. Et une décision coup de poing du CRTC pour l'industrie canadienne de la télévision. Voici RDI Économie. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRTC, s'ajuste aux changements dans le monde de la télévision et du numérique avec une réduction des quotas de contenu canadien. Pascal Robida, c'est une décision quand même importante aujourd'hui du CRTC qui affirme que c'est une mesure de protection, en quelque sorte, qui n'est plus nécessaire. Le CRTC conclut, à la suite des audiences parlons de télé qui se sont produites à l'automne dernier, que l'heure n'est plus à la protection du contenu canadien, mais plutôt à la production de qualité de contenu canadien. Pour ce faire, on veut tout simplement assouplir les règles aux télédiffuseurs en abolissant le quota de contenu canadien de 6 heures à 18 heures en journée. C'était un quota imposé à 55 %, il faut le rappeler. Et on veut inciter les télédiffuseurs à produire plus de contenu de qualité de 18 heures à 23 heures, c'est-à-dire une plage horaire où il y a le plus de téléspectateurs et où il y a toujours une assiette publicitaire intéressante. Là-dessus, voici le président du CRTC. Notre constatation, et puis c'est la suite d'une audience et d'un processus public très considérable depuis plusieurs mois, était que dans un monde où la technologie permet aux gens de regarder le contenu qu'ils veulent sur les plateformes et au moment qu'ils le veulent, pour atteindre les objectifs de la loi sur la radiodiffusion, les quotas étaient de moins en moins significatifs. Mais on a maintenu les obligations. Et Gérald, évidemment, l'opposition officielle à Ottawa voit cette décision d'un très mauvais oeil. Là-dessus, voici Pierre Nantel. Bien, c'est une très mauvaise nouvelle pour les producteurs de contenu au moment où on se parle, parce qu'évidemment, la question est que si les gens, les diffuseurs n'ont pas besoin de diffuser autant de contenu canadien de jour, bien, c'est certainement, ils vont aller faire des acquisitions qui vont être moins chères. Alors, au moment où on se parle, c'est un retard dans l'ajustement, un retard dans nos politiques qui fait qu'aujourd'hui, les producteurs se retrouvent avec une perte, un manque à gagner important. C'est important de dire que les producteurs n'ont pas voulu réagir, ont réservé leur jugement aujourd'hui. On veut revoir en quelque sorte la définition du contenu canadien. Oui, c'est vraiment une révision en profondeur de la part du CRTC. Je vous ai préparé d'ailleurs un dernier tableau pour vous montrer deux projets pilotes qui seront en cours au cours des prochains mois. C'est-à-dire que le CRTC veut considérer un contenu canadien sur la base que les adaptations seront inspirées de best-sellers d'auteurs canadiens ou encore de productions ayant un budget d'au moins 2 millions de dollars par heure. Et deux critères seront assujettis, c'est-à-dire que le scénariste devra être, oui, canadien et l'interprète principal également. Je termine en vous disant que d'autres décisions du CRTC sont à venir au cours des prochaines semaines, entre autres pour ce qu'on appelle dans le jargon les bouquets offerts par les câblos distributeurs où un consommateur est obligé de prendre plusieurs chaînes pour en obtenir une seule. Le CRTC devrait se pencher sur cette question d'ici peu. Merci beaucoup, Pascal. Ça m'a fait plaisir. Merci bien.